bonjour président bonjour pour vous présenter à nous je suis russien croissy coadyu président de la fondation maria rosa missica en même temps chef d'entreprise de perdonago alors pouvez-vous nous faire un preuve historique de la fondation depuis quand la fondation a été créée et quels sont ses objectifs fondamentaux la fondation est depuis l'an 2000 qui s'est une autre agrément de l'éducation la fondation dans tout ce qu'est comme le social le social on vient à l'aide des femmes les enfants nous sommes en prématuré défendre toi de tout ce que comme on dit quoi humanitaire en sorte que chacun un pauvre c'est son livre un pauvre doit avoir un rêve aussi pour réussir aussi par la fondation tout ce qu'on fait alors comment il vous est venu l'idée de vouloir aider les gens de vouloir faire des oeuvres humanitaires pour donner à tout le monde moi je sais c'est un cas pour moi parce que c'est un exemple moi parce que je suis né d'une famille très pauvre à l'âge de 15 ans j'ai perdu ma mère c'est mais comme à demi français ma mère tombé elle est décédée pour cela parce qu'ils sont morts je me rappelle bien je m'a rendu métal à l'état de tirouille et les messieurs a trouvé que cela n'a pas d'arrivée pas seulement et ce qu'elle est sous nous il fallait qu'on complète ni foncier je n'a pas pu avoir une fonce dans l'histoire qui m'a mené à partir de là j'ai demandé à dire si un jour je devais aimer quelqu'un dans ma vie je l'ai fait en sorte pour défendre le droit des pauvres les gens comme moi on en a nombreux c'est ce qu'on a fait qu'aujourd'hui j'ai mis la fondation sur pied alors de façon concrète depuis que la fondation a été aimée sur pied quelles sont les actions palpable qui ont été réalisées au profit justement des personnes diminuées la fondation fait beaucoup d'eux avant même que la fondation soit là moi même j'ai aidé beaucoup c'est pas des résultats d'un objectif tôt pour aider il me suis dit que les gens les partenaires et m'aider pour être simple que je pense que ils puissent monter un truc est vraiment devant la loi que les gens puissent suivre c'est ça parmi la fondation la fondation nous on est beaucoup je d'une autre base avant même qu'à fondation soit là parce qu'il a dit j'ai raconté le moment et qui m'a tout donné je m'a donné la confiance comme un homme doit réussir dans la vie il y a suivi son conseil donc je suis maintenant en Côte d'Ivoire pour un hommage à un moment poli j'ai mis la fin de soupe et aussi parce que beaucoup de jeunes des personnes qui vont au sud et général tout ce qui vient c'est pas là et les enfants sont à ma disposition en désert les femmes vivent on donne l'argent aussi les femmes pour le commerce on perd des études pour ceux qui n'en ont pas pour aller et j'ai fait tout ça et ceux qui sont malades on est dans l'hôpital je n'ai pas de chiffres exacte pour vous dit voilà ce qu'on fait aujourd'hui on entend de mettre les trucs concrets pour faire l'hôpital construire les trucs que les gens voient donner l'argent les gens voient pas mais les trucs en place les structures que les enfants vont en fait la formation les structures aussi qui va recevoir ses enfants les structures pour que vous donnez l'éducation des enfants l'école c'est ce qu'on fait qu'ils sont vraiment tiens pour tout le monde peut aller comme puissant aller dans l'hôpital le message de prononcer la communauté et l'ensemble des partenaires humains tout le monde le message que je pense chaque personne a une mission sur la terre la mission c'est pour qu'on soit social je disais la fin passée en france j'avais deux minutes qui parlaient je disais que moi mon rôle aujourd'hui c'est pour faire en sorte que chacun doit savoir cotiser là pour aider les pauvres généralement l'afrique on n'a pas eu cette éducation on est généreux on n'a pas cette éducation en évoque n'a pas qu'un enfant qui qui n'est la filière d'une association ce qu'on appelle du bélicoula mais en Afrique on n'a pas ça c'est pour ça que les gens réussissent individuellement personnelles parce qu'il n'a pas connu ça la formation va mener une éducation à ces personnes là à ces jeunes compères les études qu'un jour ci devient quelqu'un aussi cotise aussi pour aider les compatriotes aussi voilà l'idée qu'on entend de mettre en place et avec l'équipe qu'on a parce qu'on est vraiment je tenais vraiment fait c'est mon équipe on est au côté juridique côté l'ascritage général tout ça a fait mettre un système en place que les autres profite c'est un appel ce qu'ils nous lancent aussi à les personnes de bon volonté ils sont prêts à venir ma porte ouverte pour tout le monde aujourd'hui on a les partenaires ils sont partout dans le monde entier j'ai tellement dit mais si on a des partenaires tunisiens qui nous soutient les partenaires français qui nous soutient parce que j'ai eu la chance de rapporter beaucoup d'hommes les hommes d'affaires qui sont très m qui sont lancés et aussi que les rêves se réalisent aussi à travers la fondation et ce le valent d'une gala ça va s'est tenu l'année dernière posée la première pierre de cet avril 8 avril la première pierre consulée complète ou mettre l'hôpital plusieurs soins des dents cette année on va faire une deuxième édition on invite toutes les idées tout ce qui s'entend qu'il est je le disais tout et l'année dernière l'agent ne fait pas tout pour aider un peu l'agent ce conseil me faire un père de quelqu'un n'a pas besoin d'être milliardaire moi je suis pas milliardaire c'est mes idées je fais en sorte pour aider ces gens-là un petit moyen que j'ai souvent pour aider ces gens j'ai vu tout au long de vous merci merci